Nous allons résoudre cette équation différentielle sur R et nous allons voir que ce n'est pas une équation différentielle standard du cours puisqu'on va devoir faire un raccord à l'origine. Alors, étant donné qu'effectivement la fonction coefficient de Y' ici s'annule en 0, on ne peut pas se ramener à un problème équivalent sur tout l'intervalle R. Donc, pour pouvoir trouver toutes les solutions de cette équation différentielle, on va procéder par analyse synthèse. Donc, je vous rappelle que l'analyse est là pour bien définir ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est déterminer toutes les solutions qui sont des solutions de l'équation différentielle sur R. Alors, cela consiste à faire quoi ? Si je me donne une solution de cette équation différentielle pour trouver des conditions nécessaires sur L, je vais donc me donner une fonction f qui est définie sur R à valeur dans R qui, d'une part, est dérivable sur R puisque pour être solution d'une équation différentielle du premier ordre sur R, il faut être dérivable sur cet intervalle. D'autre part, cette fonction doit vérifier l'équation différentielle. Donc, on doit avoir, pour toute X appartenant à R, XF prime de X moins 3F de X est égal à X carré. Donc, voilà les conditions que doit vérifier notre fonction pour être solution de cette équation différentielle sur R. Alors, il se trouve que si on se place sur R plus étoile et sur R moins étoile, on voit que l'équation différentielle dont F est solution se ramène à une équation directe du cours. Donc, je vais considérer l'équation différentielle E, suivante, qui est équivalente au problème croix donné ici sur les intervalles R plus étoile et R moins étoile. Cette équation différentielle, c'est Y prime moins 3 sur X, X, Y est égal à X. Alors, je vais résoudre cette équation différentielle sur l'intervalle R plus étoile et sur l'intervalle R moins étoile. Sur l'un de ces deux intervalles, alors, il est possible de résoudre cette équation différentielle avec les moyens du cours, puisque sur ces deux intervalles-là, la fonction qui a X associé 3 sur X et la fonction qui a X associé X sont toutes les deux des fonctions qui sont continues sur l'intervalle I. Donc, on est bien dans le cadre du cours pour pouvoir résoudre ces équations différentielles. Alors, je vais commencer par résoudre l'équation différentielle homogène associée à l'équation E sur l'intervalle I. Je vous rappelle que cette équation différentielle homogène, c'est l'équation que l'on obtient à partir de E en remplaçant le second membre par la fonction nulle. Donc, on peut donner directement l'ensemble des solutions de H sur l'intervalle I. Grâce au cours, il s'agit des fonctions qui a X associé une constante alpha exponentielle de l'opposé d'une primitive de la fonction qui est un coefficient ici de Y. Donc, une primitive de cette fonction-là s'obtient directement en intégrant moins 3 sur X qui s'intègre en moins 3 ln de valeur absolue de X. Donc, la solution générale de l'équation homogène s'écrit fonction qui a X associé alpha ln de 3 ln de valeur absolue de X où alpha est a priori un nombre réel quelconque. Alors, il se trouve qu'on peut simplifier l'expression des solutions. On peut les simplifier en alpha associé X associé alpha valeur absolue de X au cube où alpha est une constante réelle quelconque. Alors, vous avez vu que j'ai supprimé immédiatement la valeur absolue de l'ensemble des solutions puisque si on se place sur l'intervalle R plus étoile la valeur absolue de X vaut X et donc ce terme-là se simplifie pour donner alpha X cube. Et si X vit dans R moins étoile dans ce cas-là la valeur absolue de X vaut moins X et les solutions s'écrivent moins alpha X cube où alpha appartient à R. Or, quand alpha décrit l'ensemble des nombres réels moins alpha décrit également l'ensemble des nombres réels et réciproquement. On obtient donc bien le même ensemble en remplaçant alpha par moins alpha. Donc, on peut dire que l'ensemble des solutions de mon équation différentielle homogène sur Y ce sont les fonctions qui sont proportionnelles à la fonction cube. Alors, pour obtenir toutes les solutions de E sur l'un de ces deux intervalles on va maintenant chercher une solution particulière de l'équation avec ce grand nombre. Alors, il y a une solution particulière qu'on peut voir à l'œil nu mais si on ne la voit pas on va appliquer la méthode de la variation de la constante. donc, on sait que le cours nous donne donc, il existe d'après le cours c'est ce qu'on a appelé la méthode de la variation de la constante il existe une solution particulière il existe donc une solution particulière de la forme alors, la méthode de la variation de la constante justement porte bien son nom puisque on sait qu'il existe une solution particulière de cette équation différentielle de la forme alpha de x x cube ou alpha c'est-à-dire la fameuse constante de la solution de l'équation différentielle est remplacée par une fonction dérivable sur l'intervalle Y donc, on sait qu'il existe une solution particulière de cette forme-là ce que l'on va donc maintenant faire c'est chercher des conditions sur cette fameuse fonction alpha pour ça je vais reporter dans l'équation différentielle pour voir les conditions qui pèsent sur alpha donc, si je reporte dans l'équation différentielle on doit donc récupérer que pour tout x appartenant à Y je rappelle que Y c'est R plus étoile ou R moins étoile on va récupérer alpha prime de x x au cube plus 3x carré alpha de x là on vient de dériver la fonction Y moins 3 sur x multiplié par cette fonction-là donc moins 3x carré alpha de x on constate et ça c'était prévisible que les termes dépendants de alpha s'annulent et ceci va être égal au second membre de l'équation E x on en déduit donc que alpha prime de x va donc être égal à 1 sur x carré donc comme l'objectif c'est de trouver une primitive de cette expression pour récupérer la fonction alpha on peut par exemple prendre donc on va dire prenons comme primitive alpha de x va être égal à moins 1 sur x qui est bien une primitive particulière de moins 1 sur x carré donc comme solution particulière de notre équation différentielle on peut maintenant prendre la fonction Y qui a x associ alpha de x multiplié par x cube c'est à dire moins x carré donc cette fonction-là elle est bien solution particulière de l'équation avec second membre E donc c'est une solution particulière de l'équation différentielle E sur l'intervalle ce qui permet donc de déduire que l'ensemble des solutions de E sur l'intervalle R plus étoile ou sur l'intervalle R moins étoile c'est les fonctions qu'on obtient en ajoutant à la solution générale de l'équation homogène alpha x cube une solution particulière de l'équation avec second membre donc voilà l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E sur Y alors maintenant on peut revenir à notre problème par analyse synthèse où il est question de trouver toutes les fonctions F qui vérifient cette propriété ce que l'on peut noter avec l'étude qu'on vient de mener c'est que la fonction F restreinte à R plus étoile elle est évidemment solution de cette équation différentielle ici puisque sur R plus étoile les deux équations sont équivalentes donc cette fonction là appartient à l'ensemble des solutions de E sur l'intervalle R plus étoile ce qui permet de dire qu'il existe a priori une constante alpha 1 appartenant à R telle que et bien telle que quel que soit X strictement positif F de X va donc s'écrire comme alpha 1 X au cube moins X carré de la même façon si je prends la restriction de F à R moins étoile elle est solution de l'équation de l'équation différentielle E sur R moins étoile on peut même dire que sur R moins étoile les deux équations différentielles sont équivalentes donc toutes les solutions de ce problème là sur R moins étoile auront l'allure que je suis en train d'indiquer c'est à dire que je peux trouver une autre constante alpha 2 appartenant à R qui a priori n'a aucune raison d'être égale à la première donc constante telle que quel que soit X strictement négatif F de X va être égale à alpha 2 X cube moins X carré ça nous permet de dire que les solutions de cette équation sur tout l'intervalle R elles seront définies de cette manière sur R plus et sur R moins étoile reste pour définir notre fonction sur R à regarder ce qu'il se passe en zéro or comme notre fonction F doit être solution de cette équation sur R elle doit vérifier cette relation lorsque X est égale à zéro or lorsque X est égale à zéro on récupère 0F prime de zéro moins 3F de zéro est égale à zéro au carré on s'aperçoit que cette relation là entraîne que F de zéro est nécessairement égale à zéro moralité on peut dresser les candidats à être solution de notre équation différentielle sur R c'est la fin de l'analyse alors les candidats à être solution de notre équation différentielle sont et bien ce sont toutes les fonctions F qui sont définies sur R à valeur dans R qui a X associé et bien on a dit alpha 1 X au cube moins X au carré si X est strictement positif 0 si X est égal à 0 et alpha 2 X au cube moins X au carré si X est strictement négatif il s'agit maintenant de savoir parmi ces candidates lesquelles sont effectivement solution de notre problème donc il nous reste maintenant à traiter la réciproque alors la réciproque va se mener finalement assez rapidement puisqu'il y a peu de choses à vérifier en retour alors pourquoi il y a peu de choses à vérifier en retour parce qu'on sait déjà que l'équation qu'on a à résoudre sur R plus étoile et sur R moins étoile elle est équivalente à l'équation différentielle que l'on a résolue ici donc les fonctions restreintes à R plus étoile et à R moins étoile ces relations là vérifient évidemment cette équation sur ces deux intervalles en 0 il est bien entendu que les deux relations coïncident étant donné qu'on a justement placé en 0 la valeur qu'il fallait pour pouvoir satisfaire cette équation comme sur R plus étoile et sur R moins étoile les fonctions sont solutions d'une équation différentielle du premier ordre elles seront donc dérivables sur ces deux intervalles donc finalement dans ce qu'on a à vérifier ici il n'y a plus qu'une seule chose à vérifier la seule chose qu'il reste à vérifier c'est est-ce que ces fonctions là sont dérivables en 0 donc il suffit de voir il suffit de voir lesquelles parmi les fonctions qu'on a trouvées sont dérivables en 0 pour voir voir si on a des contraintes spéciales sur la constante alpha et sur la constante alpha 2 alors pour ça on va calculer la limite du taux d'accroissement à droite et à gauche on va s'apercevoir que c'est la même en échangeant le rôle de alpha 1 et de alpha 2 donc je vais former le taux d'accroissement de F je vais le faire en 0 plus la limite sera identique en 0 moins je l'expliquerai oralement ce taux d'accroissement vaut donc F de X moins F de 0 sur X si on simplifie l'expression au moment où on la calcule on va récupérer alpha 1 X au carré moins X or ce terme là ne pose aucune indétermination ce terme là tend vers 0 lorsque X tend vers 0 par valeur positive on en déduit donc que la fonction elle est dérivable à droite en 0 et que la dérivée de F en 0 vaut 0 le même calcul donne pour le taux d'accroissement à gauche le même calcul où vous remplacez simplement alpha 1 par alpha 2 donne que la dérivée à gauche de la fonction en 0 est égale à 0 comme la dérivée à droite et la dérivée à gauche coïncide on en déduit donc la fonction que l'on a prise ici est bel et bien dérivable en 0 et la valeur de la dérivée en 0 est égale à 0 conclusion qu'est-ce qu'on peut déduire on peut déduire que toutes les candidates qu'on avait obtenues et peu importe les constantes alpha 1 et alpha 2 sont solutions de notre problème donc les fonctions qui sont solutions de notre problème ce sont toutes les fonctions qui sont ici avec alpha 1 une constante réelle quelconque et avec alpha 2 une constante réelle quelconque on a donc une infinité de solutions à ce problème avec deux paramètres qui peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle indépendamment les unes des autres unes des autres unes des autres